bonjour les chéris d'ici et d'ailleurs de partout ailleurs aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale tout d'abord je teste de filmer avec mon téléphone parce que c'est vrai que je ne l'ai jamais fait la mise en vidéo et vous allez voir on voit que je suis une débutante j'ai trop l'habitude du caméscope avec lequel on peut pivoter l'image et tout se passe bien là c'est du grand n'importe quoi c'est pas grave je lance ça va kassi des visites rien d'exceptionnel pour des camping caristes oui l'installation qu'est-ce qui visite attend j'assuie voilà elle inspecte chaque centimètre carré j'ai laissé la porte ouverte elle rentre elle sort ben moi voilà normal rien de spécial à vous raconter là pour le moment puisque je suis en train d'installer un petit peu tout le bazar en étant très aidé par la présence de kassi qui va dans tous les coins donc le premier départ je vais à bordeaux du 18 au 23 24 avril ça sera mon premier test de voyage donc c'est pas très loin mais c'est pas la distance qui fait la difficulté il faut se garer faut aussi il faut ça pour prendre en main coquelicot ça va m'aider là les étagères que vous voyez au tordus c'est simplement parce que j'ai enlevé les coussins voilà je vais les fixer avec des scratchs et ce sont des tiroirs de rangement j'aurai tout mon petit matériel et je vais fixer donc tout ça par des scratchs qui puisse s'enlever puisque dessous j'ai le système électrique j'en ai pas besoin tout le temps mais on sait jamais on peut en avoir besoin donc je laisse à disposition donc comme je disais je m'absente du 18 au 24 première aventure on va dire en live au volant de coquelicot je reviens avec christine d'acrissa jusqu'à la fin du mois d'avril pour perfectionner voir ce qu'il faut en plus en moins dans coquelicot dans son foxy aussi et nous partons pour de bon ben le premier ou 2 mai et nous serons au rassemblement des camping caristes de toulouse le week-end du 5 6 mai donc pour le 5 6 mai on va rencontrer plein de camping caristes et on nous allons faire des connaissances nous allons surtout parler camping car voyage etc je vais vendre pas mal de choses puisque j'ai des choses en trop comme le wc chimique j'avais ces chimiques à roulettes en trop même si j'ai fait une vidéo rigolote oui j'ai un wc chimique en trop à roulettes j'ai le matelas d'occasion j'ai la télévision à vendre avec son support coulissant etc et après le week-end du 5 6 à toulouse pour le rassemblement des campings caristes nous prenons la direction de l'autriche de la suisse et là on part pour x mois dès que l'hiver reviendra pointer le bout de son nez et ben traversera la france pour aller plus au soleil voilà je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite plein 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 de belles choses une petite vidéo simplement pour vous tenir au courant et vous dire que je ne vous oublie pas chrissa n'est pas là parce qu'elle est déjà à bordeaux elle est en train de faire faire quelques révision de moteurs sur foxy ce qu'elle bon il est plus âgé il a beaucoup plus roulé et on elle revient d'ici quelques jours bon vous avez vu c'était pas super top mais bien sûr je vais m'améliorer je vais tout simplement faire pivoter pas mon téléphone un bon non mais je voulais tester aussi avec le téléphone parce que tout simplement j'aime bien instagram j'aime bien l'état d'esprit d'instagram donc je vous le dis je vous l'annonce ça fait un petit moment que j'ai démarré instagram donc que mois un ambre et j'ai envie régulièrement de vous mettre des petites photos des petites vidéos avec des commentaires ce qui est moins formel moins lourd que sur youtube parce que là je voulais mettre et dans l'instantané du moment etc comme la vidéo vous avez vu précédemment j'en ai mis une petite partie sur instagram et puis dorénavant bas je le ferai régulièrement je vous mets le lien en bas je vous en reparlerai régulièrement si vous voulez voir un peu plus le quotidien vidéo photo mais en tout cas vous nous verrez cassie et moi et pourquoi pas gris ça parce que toute façon elle fait partie de l'aventure avec nous dans la vidéo précédente je vous ai dit que j'aménage ben voilà c'est en cours encore toujours en cours là j'ai réussi sans gris ça a fixé a bien fixé mes tiroirs alors je laisse un petit peu ouvert parce que voilà j'ai mis un système de scotch velcro alors c'est du super scotch donc comme tu vois là la bande donc ça colle vraiment beaucoup j'ai laissé une petite partie là au cas où je mettrais un petit truc aussi léger au dessus c'est en fait ça colle donc là quand je ferme bien mon tiroir hop toi j'appuie mon tiroir et bien après il faut vraiment tirer dessus pour que ça se décolle donc je vais tester sur la route voir si ça va tenir peut-être qu'il faudra que je remplace le scotch velcro de temps en temps je ne sais pas je vais peut-être trouver une autre méthode mais en tout cas je suis très très contente d'avoir ce petit meuble tiroir je te l'avais fait voir au tout début là voilà voilà tu vois ça ça s'ouvre très voilà c'est bien collé voilà donc je t'avais fait voir au début parce que je me suis acheté ce petit rangement qui normalement se met dans dressing et autres moi j'aime bien ça range tout le matériel le petit matériel vidéo c'est pas mal et puis là un petit fourre-tout bloqué aussi avec mes clés etc bon bien sûr ici je mettrai quand même des crochets avec clé qui est quand même le le plus pratique chrissa n'est pas là mais je vais quand même tenté de démonter de dévisser la porte de la salle de bain la petite porte du meuble un temps je pose elle m'a laissé sa dévisseuse électrique je vais tenter le coup mais alors je n'y crois pas du tout puis j'y passe très fait du tout parce que de toute façon si j'y arrive pas elle est là elle arrivera bon bah déjà ça fonctionne pas allez je vais tenter ça marche waouh ah un tournant comme est ce que c'est tout évident j'y arrive oui bon je vous laisse je vais essayer de le faire toute seule c'est un caméscope surtout ça y est j'ai enlevé la porte waouh je sais c'est rien du tout pour les bricoleurs avertis super non parce que ça me fait vachement de place là je vais pouvoir accrocher mes petites étagères blanches avec une ventouse bien sûr qui va avoir de la colle dessous voilà j'ai collé le petit crochet fleur qui va accueillir les étagères j'ai pas accroché tout de suite parce que je laisse sécher la colle voilà ça va faire un petit rongement voilà j'ai collé également l'anneau tu sais normalement ils nous disent toujours ouais vento super génial j'attends que ça sèche aussi ça sera pour la petite brosse voilà j'ai fait mon bricolage de la journée j'ai bien réussi les autres étagères j'écris ça qui fera des trous en tout cas ça me fait pas mal de rongement après avec tout ça je suis contente petit à petit je fais mon nid à roulettes voilà ça a séché ça me fait petit rougement pas mal je pourrais mettre plein de petites choses là aussi ça a séché j'ai bien voulu moi mon tube de colle c'est parfait regarde cassis que j'ai acheté regarde on peut te faire du ménage voilà beaucoup c'est facile avec ça waouh toi je t'aime bien ça ramasse rien du tout ça doit déplacer seulement je ne sais pas bon bah n'empêche que t'as fait peur à cassis qu'est ce que t'en penses je suis fou complètement ou pas bon voilà j'ai fait mon bricolage de la journée je suis bien contente j'ai continué de faire quelques petits rangements je reste avec mon plumeau diabolique puisque même cassis ne le veut pas peut-être que lui et moi on va s'adopter je ne sais pas je ne suis vraiment pas la reine du ménage mais j'aimerais pas que ce soit dégueulasse aussi dans coquelicot en tout cas une chose est sûre j'aime mieux filmer pour pour youtube avec le caméscope je sais que beaucoup ont des appareils photos pour filmer moi j'aime bien le caméscope il ya le micro il ya pas mal de choses je sais pas je trouve que c'est c'est plus agréable donc j'ai continué quand même avec le caméscope et puis sur instagram et ben je t'y retrouve je vais aller faire des quelques petites photos quelques petites vidéos pour instagram je vais tenter de penser à mettre le lien en bas dans le descriptif à bientôt mes chéris je vous fais plein plein de gros bisous bye bye